et bien voilà bonjour père noël bonjour avez-vous fait bon voyage oui très bon voyage j'ai fait un très très bon voyage oui alors vous arrivez du pôle nord tout à fait oui de finlande comment ça se passe un peu dans le pôle nord vous savez c'est le pôle nord s'il fait froid c'est le cercle polaire et le cercle polaire il fait très froid température très froide avez-vous passé une bonne année oui j'ai passé une bonne année j'ai fait ce que bon me semblait de faire et maintenant je suis bien décidé à mener bien tranquillement la tournée de cette année tout à fait vous commencez comment père noël on peut vous poser la question discrète je commence par les pays les moins longs ceux du nord les moins longs les moins longs d'accord et vous suivez toujours les fuseaux horaires je termine par ceux les plus longs d'accord père noël ça nous fait plaisir de vous voir moi aussi ça me plaisir de vous voir je suis en interview dans votre local vous m'avez invité je suis venu spécialement pour dédicacer un petit peu et bien la nouvelle ascension des cadeaux bien on va avoir des beaux cadeaux si vous avez été sage oui si vous avez été très sage vous aurez des meilleurs cadeaux que même à l'enfant le plus sage si vous avez très très sage père noël c'est vrai que vous savez tout soit les enfants je sais pas tout mais mes petits lutins oui oui vous avez quel âge père noël s'il vous plaît oh vous savez j'ai un âge avancé mais je reste jeune tout le temps ça on le sait père noël vous êtes toujours souriant et malgré les adversités vous gardez l'espoir et la confiance merci il faut il faut enfin père noël il ya des enfants qui comptent sur vous oui plein 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 ils peuvent compter sur moi je viens dire un petit peu bonjour on m'a invité aujourd'hui à l'inauguration du retour du père noël avant la tournée des cadeaux et donc je viens bien en interview aujourd'hui avant de commencer ma tournée oui bien très prochainement père noël les rênes vont-ils bien oui oui bien sûr ils sont tous en bonne santé oui c'est vous qui les soignez je crois oui et il y en a qui ont grossi il y en a qui ont maigris ils sont comment cette année ils sont comme l'année dernière comme l'année d'avant ils ne changent pas trop vous savez ils se contentent de manger tout doucement et faire ce qu'ils ont à faire le jour de noël les lichens magiques vous savez les repérer il n'y a que vous qui savez le faire ça je crois oui c'est mon père vous avez je crois une soeur qui vous aide un petit peu d'accord quand vous pensez à vos noël passé comment vous vous sentez je me sens bien je me sens bien parce qu'on a fait un gros travail et chaque année on fait un gros travail pour les enfants il paraît que le père noël va même en hawaii quand il fait soleil parce qu'il y a sur la terre il ya des endroits où il fait de la neige mais des endroits il fait très chaud vous n'avez pas trop chaud votre 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 vêtement au nom je suis habitué vous savez dans le cercle polaire il peut faire jusqu'à moins de 30 températures très élevées donc je suis habitué au froid c'est le chaud que je ne supporte pas trop comment faites vous pour supporter le froid père noël parce que moins 30 moins 40 ça paraît incroyable en fait je vais vous dire un petit secret j'ai la mère noël qui m'a fait en fête d qui m'avait construit des gants avec de la de la peau de serre ça tient très chaud cette peau là et donc on a rembourré ces grands là avec la peau de serre la mère noël vous pouvez nous en parler un peu s'il vous plaît la mère noël écoutez c'est une c'est une petite personne qui reste dans dans le royaume de glace et dans le royaume de la neige et qui fait à manger au père noël et qui s'occupe du père noël est ce que c'est votre soeur je ne répondrai pas la question d'accord pardon en tout cas on se demande toujours comment ça peut être magique de passer à minuit en même temps de partout dans le monde et à donner des cadeaux à tous les enfants et que chaque enfant et son cadeau qu'il est demandé c'est quand même magique moi mon rôle c'est de distribuer tous les cadeaux avant minuit et à partir de minuit je m'en vais et tous les enfants ont leur cadeau des enfants sages des enfants sages qu'est ce que vous pouvez conseiller peut-être aux enfants pour qu'ils soient plus sages que ceux qui n'ont été peut-être père noël s'il vous plaît pour avoir un meilleur cadeau il faut qu'ils aiment leurs parents il faut qu'ils aiment leurs prochains et surtout il ne faut pas qu'ils commettent de mensonges ni de vols qu'ils soient sages c'est quand même beau après vous savez des enfants passage ça n'existe pas les enfants ont commis des erreurs mais généralement ils sont ils sont bons au coeur vous savez le père noël est tolérant ce sont les parents qui sont tolérants mais le père noël aussi tolérant bien en règle générale sur la terre les enfants reçoivent régulièrement le cadeau qu'ils ont proposé qu'ils ont demandé bien sûr le père noël apporte le cadeau aux enfants qui l'ont demandé et qui ont été très sages comment ça se fait que la mère noël ne se soit soit pas aussi médiatisé que vous père noël soit que vous qu'on voit parce que je voulais dit elle reste à la maison dans le royaume des grâces et le royaume de la neige elle ne se déplace pas elle se déplace pour aller en conférence un petit peu mais c'est tout bien vous savez on aimerait bien avoir un assisté une conférence avec vous la mère noël ah mais ce n'est pas possible ça sont des conférences privées en relation avec l'esprit de noël pour distribuer les cadeaux vous nous parlez un peu de cet esprit de noël c'est une réunion qui est fait avec l'assemblée des membres du père noël donc du coup avant la distribution des cadeaux il ya le ministère du père noël qui est là pour donner les ordres à ses sous gouvernants si j'ose dire pour que la tournée puisse bien bien se passer le père noël a un ministère mon cher cher le père noël est patron de ce ministère là mais il ya des gens qui travaillent pour le père noël et donc nous faisons tout pour que les enfants aient leurs cadeaux avec tous tous ces gens qu'on ne connaît pas qui travaillent pour le père noël les lutins ça fait partie des gens qui travaillent pour vous pour un père noël bien sûr bien sûr bien sûr il ya plusieurs formes de lutins il ya des lutins qui travaillent pour qu'on soit joué il ya des lutins qui sont spécialistes des boîtes aux lettres pour pour le courrier qui s'occupe du courrier il ya des lutins maintenant qui sont spécialisés dans l'internet ils savent envoyer des choses sur l'internet il y en a qui sont spécialisés pour la protection du père noël pour protéger le père noël aussi alors cela on ne les voit pas parce que ils sont ils sont invisibles donc on peut pas les voir mais ils sont présents pour protéger le père noël constamment et le père noël est protégé bien ces lutins comment vous voulez sélectionner comment on devient lutins père noël c'est une très bonne question alors pour devenir lutins il faut être stagiaire du père noël il faut passer en fait trois sortes de stages le premier stage c'est un stage d'aptitude personnelle donc c'est un stage d'aptitude personnelle le deuxième stage c'est un stage intellectuel et le troisième stage c'est un stage un peu philosophique et donc du coup quand la personne en stage vient pour devenir lutin il faut qu'elle réussisse ces trois petits stages et le père noël ensuite décide de garder oui ou non là le lutin en stage en fait ils sont pas désignés lutins parce qu'ils sont en stage ils sont désignés stagiaires du père noël bien je suppose qu'il faut savoir faire de la luge et faire alors en fait le concours se base sur trois théories stagiaires du père noël comme je vous ai dit avec les trois les trois petits stages réussis et ensuite quand c'est quand ils ont réussi à être stagiaires du père noël ils deviennent apprentis du père noël et quand ils deviennent apprentis du père noël ensuite ils deviennent dans une autre branche lutins le père noël après l'apprentissage vous avez combien de lutins qui ce qui 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 vous aide père noël à peu près on peut les compter un certain nombre une trentaine de 300 dans 12 d'accord père noël on se demande si vous recrutez des 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 lutins dans le monde entier comment ils font pour communiquer les uns avec les autres internet oui les réseaux ensuite les courriers annuels il parle quelle langue il parle un peu toutes les langues c'est des lutins intelligents oui ah je vous ai dit ils ont réussi le concours pour devenir lutins du père noël il doit être difficile ce concours il est difficile il faut je vous l'ai dit tout à l'heure il faut passer le stage réussir les stages après réussir l'apprentissage et après passer le concours en fin d'apprentissage pour devenir l'utin vous pouvez nous parler un peu de ce stage plus précisément bah oui c'est un stage alors vous n'êtes pas payé il n'y a aucune transaction financière aucune monnaie par contre vous devez donner votre vie au père noël donc c'est un engagement professionnel qui consiste à aider le père noël en tout temps et en toutes demandes je suppose que les lutins qui fabriquent les jouets doivent être vraiment très spécialisés oui ils ont une formation en plus de constructeurs de jouets aujourd'hui on est un monde moderne et les jouets deviennent plus modernes est-ce que il faut s'en méfier ou est-ce que c'est dans l'ordre du temps c'est normal je pense qu'il faut laisser faire les choses et le père noël viendra quoi qu'il arrive distribuer les jouets et ces jouets là sont uniques parce qu'ils n'existent que dans la magie de noël pour en revenir aux reines vous avez toujours le luminon le luminon le petit reine le premier au nez rouge qui est devant tout à fait oui comment il va ? il va très bien c'est celui qu'on voit le nez rouge lumineux dans le ciel et là un petit gros loup aussi du père noël en tout cas on est émerveillé père noël que quand votre char s'élève votre traîneau s'élève tiré par ses reines dans le ciel que vous arrivez comme ça magiquement on vous en remercie c'est magnifique ben écoutez c'est mon travail moi je suis au service d'enfants des adultes aussi et au service de toute personne sur terre j'ai été envoyé par une certaine puissance et donc du coup et bien voilà moi je ne fais que à combien le travail de sagesse de cette année vous avez une carte blanche père noël le message que vous voulez transmettre ce que vous voulez ben écoutez moi ce que je voudrais vous dire c'est que voilà cette année là a été très 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 jolie chaque année devra rester jolie mais en aucun cas il ne faut dévier dans les choses qui ne sont pas sages il faut se comporter sage et rester sage toute l'année et tout le temps un chemin droit comme le traîneau du père noël tiré par ses reines dans le ciel tout à fait ne pas fumer ne pas boire ne pas faire toutes ces choses là qui sont malsaines pour le corps mais qui sont malsaines pour l'esprit aussi nous ne sommes pas voilà le rêve père noël j'espère que ça durera éternellement sur la terre bien sûr bien sûr le rêve est absolu mais je vous l'ai dit il faut avoir la sagesse aussi père noël vous offrez tellement de cadeaux vous êtes une personne tellement bonne presque on oublierait de demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous pour que les enfants soient heureux d'accord père noël merci beaucoup pour cette interview ciao 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 Merci.